merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'était 68 j'espère que vous allez bien les amis j'ai pas mal de choses à vous dire concernant la hype de la xbox de microsoft en général au japon et j'ai des preuves qui ont été envoyé directement du japon par mon ami shio qui est également sur mon discord qui m'a tout simplement envoyé des screens confirmant que c'est quand même assez rare en sachant que en général xbox est boudé au japon que le japon a une hype très très conséquente envers la xbox je vous en parle tout de suite avant de commencer la vidéo par contre alors je sais certains vont me dire que je suis un rageux que j'arrête pas des harceler etc etc que j'arrête pas de m'en prendre à eux mais à un moment donné les gars c'est pas moi qui cherche à un moment donné faut dire les choses telles qu'elles sont vu qu'il y en a très peu qui ont des couilles pour dire les choses moi je suis obligé d'être là pour l'ouvrir je vais vous dire une chose d'accord et je m'arrêterai là dessus en sans aller plus loin parce que j'ai autre chose à faire que de m'occuper de ça mais a quand même une chose que je trouve choquante et je me dis comment les gens peuvent regarder ce genre de personnes qui se rendent ridicule d'accord regardez la miniature camille madame pour un jeu pg 3 quand même il s'agit de mario et lapin c'est un crétin sparkophobes d'accord vous n'avez pas l'impression que la miniature fait un peu pegui 18 quand même alors je sais pas c'est pas du harcèlement de ma part c'est juste une constatation je me dis il ya quand même des gamins qui regardent youtube moi je trouve que ce genre de miniature déjà est intolérable je pense que youtube des fois il se rague des vidéos pour moins que ça donc je pense que là c'était le moment de virer la vidéo et je pense que elle même cette personne comme qui est une adulte un peu plus jeune que moi mais je pense que quand même c'est quand même une adulte c'est plus une enfant intardé c'est plus une adolescente je pense qu'à un moment donné elle est également mère de famille et c'est une chose qui se respecte faire ce genre de miniature selon moi c'est quand même assez osé et assez exécrable je voulais juste signaler voilà maintenant je donne mon avis c'est pas question d'être de m'en prendre toujours à eux c'est que ce sont des constatations quand j'ouvre ma gueule je sais pourquoi je parle jamais pour rien dire c'est quand même je trouve assez limite voilà tout maintenant reparlons au sujet du jour le japon mais avant de parler du japon j'ai envie de parler des professionnels parce que je n'ai vu personne mentionner ce que je veux vous mentionner là parce que soit les journalistes en france les influenceurs les pro sony n'ont pas envie d'en parler soit vraiment sont pas courants c'est possible tout ce que je sais c'est que ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est chadjian kennedy qui m'a dit tu sais au japon et une rupture de stock et tout apparemment ils ont fait une microsoft a fait justement une offre pour la xbox series s avec un bon d'achat de 50 équivalent de 50 euros pour l'acquisition de la console donc en fait elle en pénurie totale ça cartonne et tout ça mais moi je me suis dit plutôt que de faire une vidéo sur ce qui m'a dit ce qui est peut-être vrai je me suis dit je vais quand même me renseigner parce que j'aime pas faire des vidéos passer pour un con et dire des connes et c'est là que j'ai eu l'idée de contacter chiot qui lui est sur mon discord mais pour le coup habite au japon je lui ai dit chiot en mp je lui ai dit tu peux me confirmer ce qui s'est dit là sur la xbox series s parce que on m'a dit ça mais je vais être sûr avant de faire la vidéo je veux des preuves parce qu'en france ils n'ont pas parlé voilà il m'a dit coup je te tiens au courant alors il n'y a pas vraiment eu il ne m'a pas confirmé cette offre d'un bon d'achat de 50 euros offert pour leur achat pour l'achat d'une xbox series s ou x1 mais bon la xbox x est l'introuvable mais pour l'occurrence la xbox series s par contre il m'a confirmé qu'il y a un vrai regain un vrai intérêt de la part des japonais pour la xbox series s et que là ce qui cartonne et d'ailleurs c'est en rupture de stock aussi c'est en pénurie c'est à dire que la xbox est extrêmement demandée au japon ce qui est quand même chose assez rare c'est que il dit là c'est un bordel il n'y a plus d' xbox même au japon il ya un engouement absolument total playstation et boudé bien entendu depuis la vidéo je vous ai fait depuis ce qui se passe là où les japonais ont décidé de boudé xbox enfin playstation c'est quand même ce qui se passe je sais pas si vous vous rendez compte c'est quand même assez énorme xbox qui a toujours été boudé sur le marché japonais qui ont toujours privilégié nintendo et playstation et pour le coup là il ya un grand augment vers xbox parce qu'il m'a confirmé du coup avec screen à la pluie c'est shio qui m'a fait les screens que au japon par exemple vous prenez sur amazon trouver une xbox series s c'est mort d'accord et ils ont fait les offres du coup très intéressante avec pour l'achat des xbox series s tu as aussi un abonnement game pass offert avec et ça fait un carton et il m'a tout simplement dit que maintenant c'est tellement la pénurie que s'il y en a en stock nouveau screen à l'appui d'après c'est dire il faut tout simplement avec sa cb payer la console déjà tu peux ta console avant de l'avoir pour être sûr d'en bénéficier parce que si tu arrives genre je veux juste réserver la console sans la payer tu l'auras pas donc tu es obligé de payer ta console en avance pour pouvoir l'avoir il m'a quand même confirmé que c'est une première pour l'univers microsoft depuis la création de xbox donc on voit à quel point les japonais sont prêts tout simplement à laisser une chance à microsoft et là pour moi ça sent pas bon pour sony parce qu'à partir du moment où les japonais qui sont très nationalistes décide tout simplement mon gars de tourner le dos et d'aller chez la concurrence là sony je vais être honnête c'est ils peuvent s'inquiéter ils peuvent s'inquiéter là c'est plus essayer de faire le doron pour essayer de faire passer la vague là c'est faire gaffe à pas se prendre des raclées parce que là si les japonais se mettent à dire xbox au lieu de playstation c'est qu'il y a un problème et lui-même shio du coup qui est au japon est extrêmement surpris par cet engouement pour microsoft et la majorité des japonais justement sont satisfaits la majorité ne connaissait pas l'écosystème microsoft parce que de base ils étaient juste sur nintendo et playstation et ben ils ne regrettent absolument pas leur choix ils sont très contents de découvrir cet écosystème et aujourd'hui c'est sony qui commence à l'avoir dans le fion soyons tout à fait honnête alors cette vidéo n'est pas là pour casser sony elle juste là pour confirmer que il ya un vrai engouement envers xbox et que les journaleux en france n'en ont pas parlé donc je dis pas que je suis le seul je serai le seul à avoir l'exclusivité de vous parler de cela sauf que regardez sur youtube j'ai vu personne parler de ce sujet là tout simplement peut-être que je me trompe un peut-être que entre temps au moment où je sorte cette vidéo il y aura des articles dessus mais moi j'ai dû faire appel à mon pote du discord qui est au japon pour faire sa petite enquête voilà tous les amis en tout cas shio merci d'avoir pris ce screen pour confirmer parce que moi j'aime bien faire des vidéos en étant sûr des choses j'ai pas envie de parler pour dire de la merde mais là c'est une confirmation que xbox que la xbox series s est en train de faire un carton et que les japonais en sont extrêmement friands voilà tout donc maintenant j'ai une question à poser parce que si les japonais sont en train d'ouvrir les yeux sont en train de laisser la chance à microsoft j'ai l'impression qu'en france où il ya les oeillères et où on ne veut pas mettre les choses en fait parce que je passe souvent pour xbox xbox c'est de la merde t'es nul tu sais que clasher playstation là les gars je suis content clasher playstation en fait non je constate juste que le japon est en train d'aller vers une machine qui ne les intéressait pas à la base tout simplement voilà tous les amis méditer là dessus n'a qui est partagé et abonnez vous ciao ciao 1